Nous vous invitons à découvrir un territoire au milieu duquel coule une rivière, mais pas n'importe laquelle. Celle sans nul doute la plus importante de notre région, la Durance. La plus importante d'abord au niveau géographique, puisque son bassin versant occupe la moitié de la superficie Provençal-Peucôte d'Azur. Mais aussi parce que cette rivière et ses affluents fournissent à notre région 65% de ses besoins en eau potable, 80% de ses besoins en eau d'irrigation et 90% de ses besoins industriels. Rapprochons-nous de ce territoire situé en moyenne durance et découvrons-le en remontant le cours de la rivière. Arrêtons-nous pour commencer au monastère de Ganagobie, qui du haut de son rocher domine la Durance et semble surveiller qui entre et sort de ce territoire. Il est entouré d'une forêt méditerranéenne, où sur ses collines seuls résistent les végétaux adaptés à la sécheresse, comme les chênes verts et les genévriers. La géologie particulière très perméable laisse apparaître des petites sources, dont certaines ont été captées par les moines, et alimente même un lavoir troglodyte. La roche aux alentours a été exploitée pour fabriquer les meules des moulins du pays. Redescendons dans la vallée et rapprochons-nous de la rivière. Les larges berges de la Durance ont toujours servi de voie de communication, d'abord pour les transhumances, puis les pèlerinages, ou encore le commerce via la voie domicienne. Au XIXe siècle, on y construit des routes nationales et départementales, puis l'autoroute et la voie ferrée. Puis, au XXe siècle, un canal d'importance majeure apparaît, le canal EDF, qui depuis Serpensons détourne l'eau de la Durance et la chemine vers l'étang de Berre pour alimenter sur son trajet 15 centrales hydroélectriques. Mais n'oublions pas qu'un autre canal très important pour le territoire était déjà là, le canal de Manosque, canal agricole dont la construction a duré près de 45 ans. Il sert aujourd'hui encore à irriguer les cultures de Château-Arnaud jusqu'à Corbière. Allons plus en amont dans la vallée et arrêtons-nous sur la commune de Perruy, avec son jardin du château et ses fontaines. Ici, les terres agricoles ont en partie été gagnées sur des zones humides, qui existaient en bord de Durance. Ces iscles accueillent les premières cultures du territoire Provence-Durance et laissent peu à peu deviner ce que peut cacher cette vallée. Une agriculture riche grâce à l'eau de la Durance, qui irrigue notamment de nombreux vergers. On comprend alors l'importance du canal de Manosque pour ce territoire. Cet aménagement, qui transporte l'eau depuis la retenue de l'escale sur 57 km de canal principal et 175 km de canaux secondaires. 33 galeries, 22 siphons, 197 ponts et 73 aqueducs permettent de s'affranchir des reliefs et assurent l'irrigation d'environ 2650 hectares de terres agricoles. Restons en rive droite, continuons notre périple vers l'amont et découvrons Château-Arnoux-Saint-Auban. Les activités sportives tiennent une place de choix. La ville accueille les industries chimiques de la vallée depuis la Première Guerre mondiale. Si elles ont permis à la vallée de se développer et de prospérer, elles lui ont aussi fait connaître ses premières pollutions, aujourd'hui maîtrisées. Juste en face de Château-Arnoux, en rive gauche cette fois. Les mets et ses célèbres pénitents qui semblent surveiller la route de Digne et dominent la confluence de la Durance avec son affluent, la Bléonne. Cette curiosité géologique surprend et interpelle ceux qui traversent ce territoire. La légende dit qu'il s'agit de moines qui ont été pétrifiés pour avoir regardé de belles femmes venues d'ailleurs. Mais plus scientifiquement, c'est un magnifique exemple du transport par les rivières de l'érosion des roches. Durant plusieurs millions d'années, la Durance, le Verdon, l'Asse et la Bléonne ont arraché, usé, transporté et déposé ces dépôts de galets liés entre eux par un ciment naturel. Comme quoi, le travail des rivières sur le paysage ne date pas d'hier. Le canal EDF approche par l'est, disparaît sous les pénitents et réapparaît au sud-ouest. Les hommes ont eu ici la sagesse de le faire passer en souterrain, évitant ainsi de sacrifier ce magnifique site. On peut apercevoir aussi une surprenante galerie creusée par les hommes. Elle fut percée dans les années 1780 pour détourner à partir de deux barrages les eaux d'un vallon qui envahissait le village à chaque orage. Remontons un instant la Bléonne et arrêtons-nous à Maliget. Maliget est son imposant barrage qui dérive une partie des eaux de la Bléonne vers le canal EDF. La retenue artificielle est un exemple intéressant d'aménagement ayant modifié la manière dont coule une rivière. Cette eau, ralentie par le barrage, a permis l'installation d'un plan d'eau où des animaux comme les castors apprécient les conditions de vie offertes et y prospèrent en toute tranquillité. Plus en amont, dans le lit de la Bléonne, plongeons dans la rivière pour observer de petits animaux qui vivent sur le fond. Ce peuplement aquatique est très spécifique et adapté à son milieu de vie. Il permet aux scientifiques de connaître la qualité des rivières. C'est aussi un endroit qui permet de s'enfoncer au cœur de la ripicile, cette végétation typique des bords de rivières, et d'en étudier les nombreux rôles. Ah j'oubliais ! Il y a l'aperon aussi, ce poisson méconnu, rare et protégé, dont certains individus se sont retrouvés isolés les uns des autres par les divers aménagements. Il est si bien camouflé que pour l'observer, pas d'autre solution que d'y aller la nuit avec des lampes torches, pour espérer apercevoir deux petits points brillants au fond de l'eau, le reflet de la lumière dans leurs yeux. Remontons encore vers le nord. Suivons le canal EDF qui enjambe la Bléone grâce à un pont canal. Et observons la retenue de l'escale qui se dessine à l'horizon. L'escale est un petit village qui tire son nom des fameux radeliers de la Durance, qui y faisaient escale justement. L'histoire des radeliers ne date pas d'hier. Durant des siècles, la Durance a permis le transport des bois depuis les forêts des Hautes-Alpes jusqu'à la Méditerranée pour approvisionner les grandes agglomérations de Provence et les chantiers navals, en particulier ceux du port de Toulon. Les troncs d'arbres étaient liés les uns aux autres et constituaient des radeaux qui descendaient les eaux tumultueuses de la Durance conduites par les radeliers. L'avènement du chemin de fer, ses progrès et ses évolutions ont fait disparaître petit à petit ce métier ancestral. Mais une poignée de passionnés a voulu se souvenir de ce beau métier et le faire revivre chaque année pour la plus grande joie des habitants et des touristes. La retenue de l'escale, créée par la construction du barrage du même nom, a permis de prolonger le canal EDF qui arrive du nord. Mais il a surtout créé une zone humide d'une richesse exceptionnelle, un véritable havre de paix, en particulier pour les oiseaux qui y trouvent toutes les conditions favorables pour y vivre ou pour y faire étape lors des migrations saisonnières. Car la Durance est aussi un couloir migratoire d'exception. La retenue, remontant jusqu'à la confluence avec le Vançon, s'étale au pied de Volonne, notre dernière étape sur ce territoire. Un petit village au patrimoine de l'eau remarquable. Ici, les anciens ont bataillé dur pour pouvoir disposer de ressources en eau intéressantes, tant pour l'alimentation des villageois que pour les moulins, ou bien encore l'agriculture. On y découvre un magnifique aqueduc, permettant aux eaux de franchir un profond vallon pour alimenter les fontaines du village. Plus au nord, c'est un réseau de canaux qui dérive une partie des eaux du Vançon, petit affluent de la Durance, qui grâce à une association d'arrosants, permet depuis 1883 d'irriguer environ 180 hectares. Nous voici au terme de notre voyage, au cœur d'un territoire façonné patiemment, par le temps, le climat, les rivières et les hommes. Un territoire relié d'un bout à l'autre par une rivière. La Durance. La Durance, longtemps redoutée pour ses crues, est aujourd'hui devenue une alliée pour les territoires qu'elle traverse, et bien au-delà. Même si le risque est toujours présent lors de fortes crues, elle a permis le développement agricole, touristique et énergétique de toute la région Provençal-Pecôte d'Azur. Et elle reste à l'heure des changements climatiques, un atout majeur à préserver. Ça a l'air des changements climatiques, un atout majeur à préserver. Un àout majeur d'Azur-Pecôte 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 d'Azur. Un àout majeur à préserver.